Bonjour et bienvenue à tous chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le mercredi décembre, premier jour de carême, jeûne et abstinence. Je rappelle le jeûne dans l'église, c'est un repas léger dans la journée et le jeûne est proposé aux personnes en dehors des enfants, adolescents, personnes malades et personnes âgées qui n'y sont pas contraintes. L'abstinence, ça veut dire se priver de viande pendant le temps de tous les vendredis de carême. Et nous rappelons que le dimanche naît et jour de fête, donc pas de jeûne et d'abstinence, les jours de dimanche surtout. Aujourd'hui c'était aussi hier, vous avez eu l'occasion pendant ce mardi gras d'enlever vos rameaux de tous les crucifix de votre maison et ces rameaux ont été brûlés, ce qui permet d'avoir les cendres pour aujourd'hui. Nous les remettrons bien sûr, ces rameaux, le jour de l'entrée en patient et des rameaux, dit dimanche des rameaux. Nous chantons dans la joie ce matin pour cette entrée en carême. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libérée. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la l'allégresse car mon Dieu m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libérée. Est-ce que vous êtes au choix ? Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libérée. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libérée. Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libérée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint. Sois toujours avec nous. Et avec votre esprit. Au seuil de ce carême que nous vivrons particulièrement avec l'enseignement des saints, Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, pour bêtier, 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 Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu, notre Père, de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Le Seigneur Dieu, toi qui ne veux pas la mort des pécheurs mais leur conversion, exauce avec bonté notre prière. Dans ta tendresse, bénis les cendres dont nous serons marqués, en reconnaissant que nous-mêmes devons retourner en poussière. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Amen. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Amen. Je vais vous laisser. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Amen. Que chacun de vous se convertisse et croie à l'Évangile. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Joël Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sillon, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens. Réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'hôtel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, où est donc, est leur Dieu, où donc est leur Dieu. Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je mettrai ma loi au fond de votre être. Je mettrai ma loi au fond de votre être. Et je l'écrirai sur votre cœur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Je mettrai ma loi au fond de votre être. Et je l'écrirai sur votre cœur. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je mettrai ma loi au fond de votre être. Et je l'écrirai sur votre cœur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermie au fond de moi, mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Je mettrai ma loi au fond de votre être. Et je l'écrirai sur votre cœur. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Je mettrai ma loi au fond de votre être. Et je l'écrirai sur votre cœur. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateur de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous nous rendons grâce à Dieu. Tu es Seigneur, Tu es Seigneur, Tu es Seigneur, En pitié de nous. Dieu, nous nous procèderons devant ta pure image. Nous implorons le pardon de nos fautes. Ô Christ, Ô Christ, par ta croix, Sauve-nous, Enseigne-nous. Tu es Seigneur, Tu es Seigneur, Seigneur, Tout le monde, Tu es Seigneur, Tu es Seigneur, Tu es Seigneur, Tu es Seigneur, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton autre mot ne reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, « Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. » Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine des fêtes pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Longe à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, on m'a remis cette petite plaquette. Carême, alors je vous donne le titre, je ne suis pas forcément d'accord. Carême pour les cancres. Moi, je préfère le titre Carême pour les priants. Et dedans, il y a pour chaque jour une petite... Alors, elle est publiée par le Centre Saint-Jean-de-la-Croix du Père Max de Longchamp. Et donc, dans cette petite plaquette, il y a une méditation avec de nombreuses citations de priants. Et aujourd'hui, nous entendrons, par la voix de celle qui est à la régie, la voix de Saint-François de Sales. « Revenez à moi de tout votre cœur. » Ce sont les premiers mots de Dieu en ce début de carême. Notre carême sera une affaire de cœur, bien avant d'être une affaire de privation, d'effort ou de bonne résolution. Ou plutôt, privation, effort et bonne résolution trouveront leur sens dans la séduction qu'exerce sur notre cœur un Père qui, selon l'Épître aux Romains, chapitre 8, qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver. Le point de départ de notre carême sera là, dans la prise de conscience de l'amour total de Dieu pour nous, pour moi, pour moi seul. Voyez-vous, ma filotée, il est certain que le cœur de notre cher Jésus voyait le vôtre des larmes de la croix, et l'aimait, et par cet amour, lui obtenait tous les biens que vous aurez jamais, et, entre autres, nos résolutions. Filotée, c'est moi, et c'est de ce cœur transpercé que proviendront les progrès spirituels auxquels je suis invité en carême. Je sentirai en moi bien des résistances. Il me faudra faire des efforts. Mais le premier et seul véritable effort sera d'accepter de croire en cet amour personnel de Dieu pour moi. Oui, chère Filotée, nous pouvons tous dire comme Jérémie. Ô Seigneur, avant que je fusse, vous me regardiez et m'appeliez par mon nom, d'autant que vraiment sa divine bonté prépara en son amour et miséricorde tous les moyens généraux et particuliers de notre salut, et par conséquent, nos résolutions. Ah, mon Dieu, que nous devrions profondément mettre ceci en notre mémoire. Est-il possible que j'ai été aimé et si doucement aimé de mon Sauveur qu'il a la pensée à moi en particulier et en toutes ces petites occurrences par lesquelles il m'a tiré à lui ? Et combien donc devons-nous aimer, chérir et bien employer tout cela à notre utilité ? Ceci est bien doux. Ce cœur aimable de mon Dieu pensait en Filotée. L'aimer lui procurait mille moyens de salut, autant comme s'il n'eût point en d'autres âmes au monde en qui il eut pensé, ainsi que le soleil éclairant un endroit de la terre ne l'éclaire pas moins que s'il n'éclairait point ailleurs et qu'il éclaira cela seul. Car tout de même, notre Seigneur pensait et soignait pour tous ses chers enfants, en sorte qu'il pensait à chacun de nous comme s'il n'eût point pensé à tout le reste. Il m'a aimé, dit saint Paul, et s'est donné pour moi. Galate devint comme s'il disait pour moi seul, tout autant comme s'il n'eût rien fait pour le reste. Ceci, Filotée, doit être gravé en votre âme pour bien chérir et nourrir votre résolution qui a été si précieuse au cœur du Sauveur. Ceci, Filotée, doit être gravé en votre âme. faute de quoi, notre carême ne serait qu'un triste exercice de santé morale. C'est pourquoi, en ce mercredi décembre, prenons le temps de nous mettre devant Jésus crucifié et allons jusqu'au bout de cette prise de conscience. « Jésus est allé jusque-là pour moi, pour moi seul, pour que je connaisse la joie de vivre unis à lui pour l'éternité. » Alors, continuant à méditer le livre de Joël, nous pourrons entendre l'invitation « Revenez à moi de tout votre cœur. » Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que purifié de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Toi, Père Très-Aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons, ses offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, d'aille la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre Pape François, tous les évêques, tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te confions particulièrement les bienfaiteurs matériels et spirituels de notre oratoire de la Sainte Famille. Nous te prions aussi pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Canot, pour les familles Linn, Guyenne et Jean-Barre, pour les familles Gôme, Sivieux, Desplanes et Guillaume, pour Jean-Guitère et sa famille, pour Anna Chteresse. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, Seigneur, en ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. D'aille bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rend-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prie le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. et là, que vous Choice Vchez... et là, et là, cela fait bien. Ça fait bien. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Il dit que, Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendrons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi, Amen. Voilà pourquoi nous tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. De sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ses offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Souviens-toi de Robert, souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernon et Canot. Souviens-toi des défunts des familles Gôme, Sivieux, de Plane, Guillaume, Lille, Nguyen, Jean-Barre. Pour eux, et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs et serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre compagnon de route, vers Pâques. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dans ta bonté, Dieu Souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ, notre Seigneur. Nous allons prier ensemble l'Angélus ce matin avec la Vierge des douleurs en ce premier jour. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la Servante du Seigneur Qu'il me soit fait selon ta parole Et en elle le Verbe s'est fait chair Et il a habité parmi nous Vierge, Mère de Dieu, nous te chantons Médiatrice du salut Pour le genre humain Dans la chair qu'il a reçue de toi Ton Fils, notre Dieu A dénié souffrir sur la croix Pour nous racheter de la mort Dans son amour pour les hommes Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ Dègne Seigneur répande ta grâce dans nos âmes Afin qu'ayant connu par le message de l'ange L'incarnation du Christ ton Fils Nous arrivions par sa passion et par sa croix Jusqu'à la gloire de sa résurrection Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur Amen Je te salue, Joseph Toi que la grâce divine a comblé Le Sauveur a reposé dans tes bras Et grandit sous tes yeux Tu es béni entre tous les hommes Et Jésus, l'enfant divin, ta virginale épouse est béni Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu Prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail Jusqu'à nos derniers jours Et daigne-nous secourir à l'heure de notre mort Amen Marie, au cœur douloureux et immaculé Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père Marie, Reine de la Paix Prie pour nous Saint Joseph, chef de la Sainte Famille Prie pour nous et sanctifie nos familles Tous les priants et tous les saints Priez pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada